Coucou les amis, c'est Amélie. J'ai hâte aujourd'hui de vous partager ce que j'ai découvert en ce qui concerne le champ électromagnétique de la Terre et la grille cristalline. Deux choses qui vont nous permettre l'éveil et qui, à mon sens, constituent l'une des seules choses qui pourra vraiment nous sortir du chaos qui dure et perdure et dont on souhaiterait sortir. En effet, je ne dis pas par là qu'il ne faut pas agir de manière concrète, bien terre à terre, mais vous voyez bien que c'est compliqué de se battre avec les armes de l'ennemi dans un système qu'il a lui-même bâti. En revanche, en toile de fond, finalement, si on regarde de près, les choses sont peut-être un peu plus simples. Par exemple, je pense que vous avez déjà eu des bribes d'éléments comme moi, par exemple, à partir du fait qu'il faudrait qu'on puisse élever les consciences de manière indirecte par syntonisation. Vous avez peut-être aussi entendu que depuis 2012, il y a de l'éveil, mais voilà, il me manquait, en tout cas moi personnellement, quelques informations pour faire le lien. Alors, ces informations me sont arrivées comme d'habitude. Moi, je suis toujours guidée dans mes recherches grâce aux lignes de lait que je ne connaissais pas. J'ai commencé une recherche pour essayer de faire les liens entre, du coup, ces connaissances qui nous laissent croire que finalement, c'est l'éveil, l'ascension qui va pouvoir aussi nous amener vers une terre nouvelle. Mais pourquoi, comment, ça, ça a resté assez obscur dans ma tête. Donc, cette recherche, elle m'a permis de trouver tout ça. Et effectivement, de ce point de vue, la situation est bien loin d'être aussi négative qu'on le pense. Et on comprend aussi pourquoi je vous disais sans cesse qu'il fallait un taux vibratoire élevé. Je le sentais, je le savais plus ou moins, mais il manquait encore des éléments. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment définitivement vous en convaincre. Alors, on va commencer par le début. Pour bien comprendre ce qu'il en est, on va voir déjà ce que c'est que ces fameuses lignes de lait. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins le champ électromagnétique de la Terre. Mais pourquoi il est là, d'où il vient tout ça, on ne sait pas. Eh bien, ça vient de ces lignes-là. Elles ont été découvertes, notamment en 1921, de manière, je dirais, un peu plus officielle, par Alfred Watkins, qui a remarqué qu'il y avait certains grands monuments qui étaient comme alignés. C'est comme s'ils étaient sur une ligne. Donc, on a un exemple concret. Regardez, un alignement, c'est par exemple Pyramide de Gizeh, Shishen Itza et Stonehenge. On a pu aussi remarquer que, quelque part, ces lignes, elles étaient longitudinales et latitudinales. Pour vous montrer, voici un dessin qui sera concret. On voit ces lignes et on voit aussi quoi ? Qu'elles viennent s'entrecroiser. Alors, juste avant de vous dire à quoi correspondent ces croisements, vous avez vu que, sur l'image, moi, je suis quand même portée à croire que l'image ici ressemble fortement à de la géomatique sacrée, notamment à la fleur de vie. Il n'y a jamais de hasard. Et on va voir d'ailleurs, un petit peu plus tard, quelle correspondance il y a toujours entre la Terre et nous, par rapport à ces lignes énergétiques. Mais revenons d'abord à nos moutons. Ces lignes longitudinales et latitudinales se croisent à certains endroits. Eh bien, figurez-vous qu'à ces endroits, il y a des vortex énergétiques qui sont parfaitement exploitables. D'où l'énergie libre de Nikola Tesla, dont vous avez probablement entendu parler et dont on nous a caché l'existence, pour pouvoir toujours nous faire payer des factures d'électricité ou des factures d'autres énergies. Alors que cette énergie, elle est libre et elle est totalement gratuite. Alors, justement, à ces points de rencontre où il y a des vortex, on va souvent retrouver certains monuments bien célèbres qui seront recouverts notamment d'une obélisque, parce que ces monuments sont là, en fait, pour capter l'énergie stellaire, pour pouvoir la transformer et la redistribuer sur Terre. Si bien que ces lignes de lait, ce réseau tellurique, finalement, va dégager un flux d'énergie que nous allons pouvoir recevoir, qui va permettre l'élévation des consciences, mais qui va permettre également d'être en bonne santé. Alors, pendant un temps, eh bien, on a oublié, peut-être qu'elles existaient. En tout cas, personnellement, j'en avais pas trop connaissance, je ne sais pas pour vous. Mais voilà, nous nous sommes endormis petit à petit. Et puis, elles ont aussi été un petit peu détériorées. Mais surtout, elles ont été perverties par nos amis de Londres, qui, eux, ont eu aussi envie de les exploiter un peu à leur manière, en pervertissant la grille, dès lors, on perdait aussi notre élévation de conscience et on perdait, eh bien, c'est la bonne santé, car ça joue énormément en réalité. Et là, on en a du coup la preuve. Ajoutez à cela que nos amis de l'ombre, toujours, nous mettent des produits chimiques par-dessus la tête avec leurs chemtrails, nous envoient des ondes électromagnétiques, font toujours tout pour nous faire vibrer bas. On a vraiment des cocktails pour pouvoir, effectivement, diminuer cette conscience et donc tomber dans l'asservissement et l'esclavage. Donc, on va voir pourquoi, aujourd'hui, il y a autant de pression, autant de panique, parce que, justement, ces grilles, elles ont été réactivées et, effectivement, l'élévation des consciences est en route et je pense que vous pouvez tous vous en apercevoir. Mais on va terminer cette analyse de ces lignes parce qu'on est loin d'avoir fait le tour encore. Je voulais vraiment vous dire qu'en fait, ces lignes, elles s'entrecroisent, on l'a vu, mais il y a certains entrecroisements, on va dire, un petit peu plus importants. On estime qu'il y a sept points clés et on estime qu'il y a une correspondance entre la Terre et nous. Pour ces sept points clés, où il y a particulièrement d'énergie, eh bien, on peut les comparer à nos centres énergétiques à nous ou, autrement dit, chakras. Et puis, en ce qui concerne le réseau de lignes elle-même, il y a des réseaux plus ou moins importants. Donc, ça nous fait aussi penser à nos vaisseaux sanguins et puis aux petites artères. Donc, vous voyez à quel point il y a toujours une correspondance entre la Terre et nous. On va voir ensemble les sept points clés parce qu'il y a des choses assez intéressantes par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Les sept points clés, donc les sept chakras. Alors, on nous dit sept centres de son dôme. Alors, le dôme, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas encore eu le temps de bien creuser la question. Donc, ça sera sûrement l'objet de futures vidéos et futures recherches. Vous savez qu'il y avait des théoriciens de la Terre plate. Moi, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas spécialement parce que je ne voyais pas l'utilité concrète. Voilà, je n'avais pas assez d'informations. Donc, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Aujourd'hui, je suis honnête avec vous. Comme je vous l'ai dit, je vais encore creuser la question. Mais il y a par exemple Guillaume Guizemot qui est très intéressant, qui lui, apparemment, a fait des recherches et considère que la Terre, effectivement, serait comme une surface plane surplombée d'un dôme. Voilà, c'est cela que l'on entend quand on dit sept centres principaux au niveau de son énergie. Et selon les théoriciens, de ce point de vue, la Terre, la planète Terre sur laquelle nous sommes, ne serait qu'une partie de Gaïa et qu'en réalité, on pourrait avoir accès à énormément de belles choses encore. Mais voilà, nous, on serait cantonnés à cette partie-là. Alors, on va quand même revenir à nos moutons puisque, comme je vous l'ai dit, après, moi, je n'ai pas plus d'éléments aujourd'hui. Je vous en parle, libre à chacun de se faire son opinion et surtout de faire ses recherches car c'est une bonne habitude à prendre si on veut arrêter de vivre dans l'asservissement et la manipulation collective. Donc, les sept points clés principaux ou chakras de la Terre. Alors, on a le premier qui serait le mont Shasta en Californie. Ensuite, le second, ce serait le lac Titicata et aussi une partie du Machu Picchu. Le troisième, c'est Uluru et Katajuta en Australie. Alors, c'est marrant parce que c'est justement là qu'il y a pas mal de répression. Attendez la suite. Donc, quatrième chakra, Glastonbury et Shaftbury. Cinquième chakra, la grande pyramide, le mont Sinaï, le mont des Oliviers. Et le sixième chakra, celui qui correspondrait donc par exemple à notre chakra du troisième oeil. Donc, je vous rappelle, c'est un chakra qui permet l'éveil justement, particulièrement même. Eh bien, figurez-vous qu'actuellement, ça se trouve en Europe occidentale. Je dis actuellement parce qu'apparemment, cela se déplacerait tous les 150 à 200 ans. Donc, on est à une période critique où on ne veut pas qu'il y ait d'éveil. Puisque là, le jour où tout le monde sera bien éveillé, la manipulation, l'asservissement, tout ça, ce sera bien terminé. Et comme par hasard, il y a beaucoup de répression à l'endroit où c'est susceptible de s'éveiller. Du coup, un petit peu plus. C'est intéressant. Il nous reste ce qu'on peut assimiler au septième chakra, le mont Kailas, les montagnes de l'Himalaya et le Tibet. Donc, ça, c'est pour cette grille magnétique qui est rendue possible grâce à ces lignes de lait. Lignes de lait qui ont été perverties, comme je vous l'ai dit. Alors, j'ai oublié de vous parler de deux bâtiments, par exemple, qui sont sur les vortex et qui ont contribué à brouiller les effets de ces lignes, de ce champ électromagnétique de la Terre. On a... Attendez, je vais vous retrouver le nom tout de suite parce que je n'arrive pas à le retenir. Le laboratoire de Brookhaven et le CERN. Le CERN, il est un petit peu plus près de chez nous, que vous soyez en Suisse ou en France. Et figurez-vous que le CERN, il a ce qu'on appelle un collisionneur de hadrons. C'est un accélérateur de protons. Et chaque bâtiment, en réalité, qui sera sur un vortex, peut très bien utiliser l'énergie de manière positive ou plutôt négative. Influencer, du coup, le champ électromagnétique en ce sens. Et figurez-vous que le CERN, il a la statue de Kali, c'est la dette de la destruction. Donc, c'est effectivement un des grands pervertisseurs du champ électromagnétique. Pour avoir habité dans ce secteur, je peux vous garantir que je ressentais énormément d'énergie négative et que je n'avais pas du tout l'intention d'y rester. Donc, maintenant, les choses prennent un sens. Et c'est toujours intéressant de finir par avoir des réponses à ces questions. Alors, cette grille, comme je vous l'ai dit, elle a été mise en sommeil. Ce qui explique que nous avons aussi été mis en sommeil. Et c'est vers 1987 qu'on a réinjecté des fréquences pour pouvoir la réveiller et aussi un petit peu la modifier. Ça s'est fait par étapes parce que, du coup, ça revient à changer les fréquences, augmenter l'énergie. Et évidemment, un corps humain doit avoir le temps de s'adapter. Ça ne peut pas se faire d'un coup. Je ne sais pas si vous, vous avez ressenti déjà les montées vibratoires. Mais quand il y a eu des pics, personnellement, moi, je le ressentais très fort. Et j'avais pour ma part de la fatigue. Et je trouvais que c'était assez costaud dernièrement. Donc, c'est vrai que, voilà, heureusement que ça s'est fait par étapes. Et pourquoi a-t-elle été réactivée ? Eh bien, parce que le but, c'est aussi de pouvoir réactiver la grille cristalline. Donc, on va en venir à ce point. La grille cristalline, c'est ce fameux champ d'information. Qui est au-dessus de nous, comme on ne le voit pas. Mais voilà, c'est l'accès aux annales akashiques. C'est l'accès au passé, au présent, au futur, à l'information. Et du coup, cette grille, elle a aussi été mise en sommeil. Je vous redonnerai les étapes d'activation tout à l'heure. Et là aussi, ça va faire tilt quand vous aurez les dates. Mais d'abord, je voudrais continuer à vous expliquer ce que c'est. Donc, concrètement, grâce à l'activation de la grille magnétique de la Terre, eh bien, il y aura une réactivation également de son gisement de cristaux souterrains qui sera aussi activé par certains monolithes. Et à partir de là, du coup, eh bien, réactivation de certains codes et réactivation de nos codes ADN. J'avais fait un article, souvenez-vous, sur les 12 brins d'ADN. Je ne sais plus si je vous l'ai fait en vidéo, par contre. Mais effectivement, on comprend dès lors pourquoi certains aimeraient beaucoup modifier notre ADN. Parce que nous sommes clairement dans une phase d'activation de nos codes et donc de nos capacités, de notre réveil, de notre conscience, ce qui signifierait la fin de l'asservissement. Alors, je voulais vous parler des moments où ça a été réactivé. Alors, qui exactement ? Je n'ai pas encore trouvé. En revanche, ce serait vers 1987, qui aurait eu un groupe d'initiés qui aurait réactivé cette grille. Voilà. Alors, pour la grille magnétique, ça a commencé vers 1901, du moins. Je crois que c'était l'envie de réactiver qui était présente en 1987. Et il y a eu différentes étapes. Mais en réalité, la vraie réactivation, elle a été faite et aussi, elle a permis l'ajustement de la grille de 1990 à 2002. Et pour ce qui est de la grille cristalline, l'activation a commisé en 2001 et s'est intensifiée jusqu'en 2012. Et là, je pense que ça vous rappelle ce qu'on disait de 2012, le calendrier Maya et la fin du monde. Donc, ce n'était pas la fin du monde au sens strict, tout comme l'apocalypse n'est pas l'apocalypse, au sens où on pourrait l'entendre. Mais, ça, c'était la fin d'un monde, de ce monde d'asservissement de l'humanité. Et effectivement, vers 2012, je pense que, moi, en tout cas, je faisais partie du lot. Vous connaissez aussi certaines personnes qui ont dû beaucoup se réveiller, particulièrement à cette période. Donc, aujourd'hui, tout prend son sens et on comprend beaucoup mieux. Alors, le but de tout ça, c'est de nous faire ascensionner. L'activation des cristaux dont je vous ai parlé tout à l'heure va permettre une activation de vortex assez conséquent qui permettront de faire un pont entre l'énergie cosmique et l'énergie terrestre encore plus. Nous, à titre individuel, si on veut développer nos capacités psychiques, c'est déjà un petit peu comme ça que ça marche. Puisqu'on a nos chakras inférieurs qui seraient plutôt reliés à l'énergie tellurique, à ce qui est en bas et ce qui est en haut, chakras supérieurs, énergie cosmique. Et entre les deux, vous avez le chakra du cœur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des vidéos que j'ai faites à l'époque quand on était en premier confinement, mais il y avait justement cette histoire de cœur karmique, le fameux cœur karmique qui nous permet la libération de cette roue karmique dans laquelle nous sommes aussi un peu piégés, si vous voulez. En ce qui concerne l'énergie de la terre, l'énergie, bien sûr, joue sur terre, mais aussi à sa surface, tandis qu'il y a aussi cette énergie cosmique qui nous apporte le champ d'informations. Pour intégrer le tout, c'est bien de faire, en tout cas au niveau de notre corps, une croix. Donc, la première croix, c'est la ligne ici verticale avec tous nos chakras, donc un bon travail sur nous pour avoir une bonne circulation énergétique et un rôle central du chakra du cœur, donc qui va situer où est le cœur physique, mais sur le long de la colonne. Le cœur karmique, lui, il va plutôt être du côté du thymus, fort rattaché aussi au poumon, par exemple. Donc, comme par hasard, voilà, on a plutôt parlé de lui au moment du premier confinement. Donc, ce chakra turquoise qui permet la libération des karmas, le chakra du cœur et le cœur physique font une ligne horizontale. On fait notre croix pour pouvoir faire une fusion entre le monde terrestre et le monde cosmique, entre ces deux énergies, en tout cas. Et bien, c'est ce qui se passe aussi au niveau de l'élévation terrestre. Et nous, comme d'habitude, il y a comme une similitude, comme on a vu tout à l'heure qu'on peut dire que la Terre a des chakras. Nous, il y a exactement la même similitude qui doit se faire pour pouvoir avoir cette fusion qui nous amènera vers une élévation de conscience pour rebâtir un monde plus harmonieux avec la nature. Il faut qu'il y ait cette conjonction. Donc, je n'ai pas pu creuser la question. Je vous dis ce que j'ai entendu. Libre à vous, même peut-être si vous avez réponse, de répondre en commentaire de cette vidéo. Il y aurait eu des ponts naturels avec des arbres géants à l'époque. En tout cas, aujourd'hui, voilà, pour vraiment s'assurer que le pont puisse se faire puisque les portails sont ouverts, c'est le moment ou jamais d'agir. Il est plus que nécessaire que les personnes éveillées, alors les autres aussi, mais pour certains, c'est compliqué et c'est beaucoup plus compliqué d'essayer de convaincre avec de nos arguments terre à terre qu'en essayant donc une syntonisation. C'est-à-dire que plus vous serez élevé vibratoirement, plus on participera à cette élévation et à cette possible fusion entre l'énergie cosmique et l'énergie terrestre. Donc, c'est pour ça que c'est très important de ne pas vous laisser déprimer par les annonces et les mesures, même si parfois, elles nous touchent au niveau de notre vie. Donc, dans ce cas, il faut essayer de nous dépatouiller, de trouver une solution, il y en a toujours. Et puis, trois quarts du reste du temps, vous restez concentré que sur des choses qui vous plaisent pour monter un maximum vos vibrations. Notre rôle est important puisque plus les vibrations seront élevées, plus il y aura ce phénomène de syntonisation. Je vous en avais parlé à l'époque en ce qui concernait la physique quantique, l'histoire de ces métronomes. Des métronomes, parfois, ne vont pas balancer tout de suite dans le même sens. Puis, au bout d'un moment, les métronomes se synchronisent. C'est un phénomène physique. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. À partir d'une certaine masse critique de gens qui ont une conscience particulièrement élevée, un niveau d'énergie particulièrement élevé, eh bien, l'éveil de certaines consciences va se faire malgré eux et on aura suffisamment de monde pour pouvoir atteindre nos objectifs et mettre fin à tout ce cirque. Et donc, pour conclure, je dirais qu'on voit tout l'intérêt de nous en sortir de cette manière. Et c'est quelque chose, finalement, qui est assez simple. Parce que je pense que vous avez vu à quel point il faut qu'on se batte et qu'on résiste pour pouvoir faire changer les choses, à quel point, du coup, c'est compliqué parce qu'on est aussi dans le système de l'ennemi. Dans ce système de mensonge, donc, je ne dis pas par là qu'il faut baisser les bras, mais du coup, si vous êtes découragé, dites-vous que par ce biais-là, qui en plus, à mon avis, sera parfaitement efficace, eh bien, il y a tout à fait moyen d'avoir satisfaction beaucoup plus vite et comme vous le voyez, c'est beaucoup plus agréable et moins épuisant. Vous n'avez pas non plus besoin de convaincre. Si l'élévation de conscience doit se faire, elle se fera indirectement. Et donc, on comprend bien aussi pourquoi il y a cette urgence, du coup, à tout faire pour nous mettre dans l'inconfort, pour baisser notre vibration, pour nous faire peur qu'on soit éveillé ou pas. On comprend aussi pourquoi il y a urgence à essayer de modifier l'ADN. C'est bien qu'on est sur ce chemin-là. Mais aujourd'hui, voilà, on a un peu plus... Enfin, moi, en tout cas, je trouvais plus d'explications parce que j'avais des bris de droite à gauche sans forcément pouvoir faire les liens. Donc, je conclurai la vidéo de cette façon pour vous dire que plus que jamais, ayez une conscience élevée et puis, ça va se faire. Il n'y a pas de souci. Donc, faites tout pour monter votre auto-vibratoire et pour qu'on ne puisse pas vous tirer vers le bas. Du reste, si le sujet vous intéresse, comme indiqué, j'ai tout mis sous forme écrite sur mon blog. Mais libre à vous aussi, si les sujets vous intéressent, de creuser les questions sur les gris cristallines, les lignes de lait. Il y a énormément d'éléments. Là, j'ai dû vous faire une synthèse, mais c'est passionnant. Eh bien, voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis merci de l'avoir suivie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.